Salut à tous c'est Matos, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon je vais vous raconter une petite histoire, celle de Timothée. Donc Timothée est un joueur Minecraft, tout ce qu'il y a de plus classique. Cependant, il est très nul en redstone. Bon comme plein de joueurs Minecraft hein. Donc un jour Timothée il s'est levé de son lit, et il s'est dit « Est-ce que je faisais une course ? » Il s'empressa d'aller construire sa course, et fut très content de lui. Cependant, il voulait pouvoir chronométrer le temps nécessaire pour faire la course. Bon bah sauf que là, il avait aucune idée de comment il allait faire. Si vous êtes dans la même situation que Timothée, et bah j'ai ce qu'il vous faut, puisque j'ai conçu un petit système de redstone, qui marche en chronomètre. Bon je suis pas un grand grand pro en redstone, on va dire que j'ai les bases plus. Mais en tout cas j'ai testé mon système et il marche quand même très très bien. Je vais essayer de tout vous expliquer très très précisément, pour que vous compreniez tout très très précisément. J'avais fait une vidéo similaire une fois avec un trieur, bon ce sera le même principe. Donc bon c'est parti. Bon le chronomètre en question, voilà à quoi il ressemble. Bon c'est pas le truc le plus compact du monde, mais il marche quand même bien. En plus d'avoir quand même pas mal de fonctionnalités, plutôt pas mal. Mais avant que je vous explique son fonctionnement, il va falloir que je vous explique un petit truc très important en redstone. Alors comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, dans Minecraft il y a ce qu'on appelle les tiques. Et pour être plus général, une boucle de tiques. Donc qu'est-ce qu'une boucle de tiques ? En gros c'est ce qui permet au jeu d'évoluer. Bon je vais faire pas mal de petits schémas pour que vous compreniez facilement. En gros, pendant le tique, le jeu va faire tout ce qui est nécessaire pour être joué. Donc par exemple faire pousser une plante, un arbre, l'agissement de la redstone, etc. Bon ça c'est un truc qui est utilisé dans tous les jeux vidéo, et c'est ce qui permet au jeu d'évoluer en temps réel. Bon je vais faire un très gros si rapprochement. S'il vous plaît les développeurs de jeux vidéo, ne m'en voulez pas. Mais les tiques c'est un petit peu assimilable au FPS, donc bon qui est beaucoup plus connu ça. Le nombre d'images que votre jeu va afficher par seconde. Donc bon c'est la même chose avec les FPS, c'est une boucle d'images du coup. Qui va générer une image, et faire ça en boucle. Donc 60 FPS est égal à 60 images générées en une seconde. Et c'est un petit peu pareil pour les tiques. Sauf que pour les tiques c'est pas des images générées, mais les événements dans le jeu. Le comportement d'un animal, d'une plante, d'un bloc, etc. Bon cependant pour la redstone c'est un petit peu différent. Puisqu'il y a les tiques normaux, donc pour gérer les événements normaux. Donc tout ce que je viens d'énumérer. Et aussi les tiques de redstone. Donc ça c'est pour gérer la redstone. Et ils sont un petit peu différents des tiques. Bon en vrai la seule différence, c'est le taux d'exécution par seconde. En théorie, sur une machine qui bug pas trop, Minecraft s'exécute à 20 tiques par seconde. Et un tique de redstone, et bah c'est 2 vraies tiques. Donc en théorie, il y a 10 tiques de redstone par seconde. D'ailleurs les tiques par seconde, c'est ce qui est nommé les TPS. Ce qui joue dans les serveurs qui bug, vous vous voyez de quoi je parle. Et s'il y a trop d'événements à gérer, bah du coup les 20, bah c'est pas possible de les tenir. Et faut baisser. Mais bon bref, on est pas là pour parler de ça maintenant. Si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'essaierai de faire un formulaire complet des boucles d'exécution dans Minecraft. Bon ça risque d'être assez dur à faire, mais bon je me débrouillerai. Bon le plus important à retenir, c'est l'existence du tique de redstone. Et d'ailleurs qu'un tique de redstone dure 0,1 seconde. Un bon moyen de se le représenter, c'est avec une sorte de règle. Donc je vais vous l'afficher au montage, voilà, au-dessus comme ça. Où chaque case représente un tique de redstone, donc 0,1 seconde. Et du coup comme ici, il y en a 10 des cases, du coup en tout ça fait 1 seconde. Bon ça c'est bien beau, mais ça nous avance pas beaucoup pour l'instant. A part maintenant qu'on sait qu'un tique de redstone c'est 0,1 seconde précise. Et que du coup on peut se dire qu'avec ça on peut peut-être faire un chronomètre ou un truc comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Bon c'est fini par mon explication sur les tiques de redstone. Maintenant on va passer à des boucles de redstone. Et à certaines de leurs propriétés. Bon vous connaissez tous les boucles de ce genre, avec des repeaters et de la redstone. Qui sont d'ailleurs très stables. Ça veut dire que sur les deux boucles, le courant va arriver ici au même moment, à chaque fois. Même si là c'est un petit peu plus rapide. Et pour être plus précis, sur ce système là, qui est le plus rapide qu'on puisse faire avec des repeaters. Ce signal s'allume pendant un tique de redstone, tous les deux tiques de redstone. Donc en gros sur notre règle, le signal s'allume comme ça. Donc un tique sur deux en gros. Et sur celui là, qui est un petit peu plus intéressant, le signal s'allume. Un tique de redstone, tous les dix tiques de redstone. Donc sur notre règle ça donne ça. Et donc pour être plus précis, chaque allumage, donc ici représente le début du tique, a lieu toutes les secondes. Ça veut dire que toutes les secondes ici, cet endroit va être allumé pendant 0,1 seconde. Déjà là c'est intéressant, parce que déjà avec ça on peut faire quelque chose de pas mal. Bon je vais vous expliquer vite fait du pourquoi, du comment en fait. Bon là on va avoir beaucoup besoin de notre règle. On va commencer par celui là. Donc au départ, quand le système est allumé. Donc là hop on va l'allumer. Fail. Hop on va l'allumer, voilà. Sur notre système, au tout début, on a du coup notre torche de redstone. Qui pour l'expérience, on va dire qu'on l'a cassé au bout de 0,1 seconde. Donc un tique de redstone. Et ces trois poutres de redstone qui sont du coup comme il y a une ampoule allumée. Parce que oui la redstone s'allume instantanément. C'est à dire que si vous posez une torche de redstone à ce tique de redstone. Et bien à ce même tique, la redstone à côté va être allumée. Bon ça c'est assez cool. Heureusement que c'est comme ça d'ailleurs, parce que sinon ben ça marcherait pas. Et bon on a aussi le reste du système. Donc ensuite qu'est-ce qui va se passer au deuxième tique ? Bon ben la torche de redstone n'est plus là. Du coup et ben ces trois poutres de redstone s'éteignent. Sauf que comme vous le voyez ici, on a un repeater cadencé à 0. Donc qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que lors du premier tique, quand il a reçu un signal de redstone, il a dû attendre un tique de redstone avant de s'allumer. Donc là ben du coup il était pas encore allumé. Donc ça faisait moins d'un tique qu'il avait reçu le signal. Or au deuxième tique, et ben du coup il avait reçu le signal depuis un tique. Et donc il va s'allumer. Alors oui vous allez me dire, ouais mais Matto, la redstone derrière elle est éteinte. Alors effectivement. Sauf que l'avantage des repeaters c'est qu'ils ont une sorte de mémoire. Si la mémoire a reçu de la redstone à un moment, même si après le repeater n'est plus alimenté, elle renverra quand même le bon signal. D'ailleurs pour creuser un petit peu plus, si vous envoyez un signal qui fait par exemple 55 tiques de redstone au repeater, il en transmettra un qui fera exactement 55 tiques de redstone. Bien sûr après avoir attendu les quelques tiques de redstone qu'il lui faut pour transmettre le signal. Donc bon ça c'est cool que le repeater fasse ça. Donc du coup on retourne à notre second tique, et du coup le repeater est activé. Il transmet un signal. Un signal qui fait du coup un tique de redstone. Et là on a un autre repeater. Qui est mis de telle manière qu'il va aussi devoir attendre un tique de redstone pour pouvoir émettre son signal. Du coup le tique d'après, le repeater n'est plus allumé. Par contre celui-là va s'allumer pendant aussi un tique de redstone. Donc ce qui va allumer les trois pots de redstone ici. Et ça va faire ça à l'infini. Donc on peut voir un truc assez cool. Ce qui prouve que notre truc fonctionne bien. Un tique allumé puis un tique éteint. Et donc un allumage tous les 0,2 secondes. Bon j'espère que vous avez compris parce que c'était compliqué à expliquer. Et je pense que c'est quand même assez compliqué à comprendre aussi. Bon maintenant on va faire pour celui-là. Bon le fonctionnement est vraiment le même. Ici au début, quand les trois poudres ici sont alimentées. Elles vont aller vers le repeater qui par exemple va devoir attendre du coup un tique de redstone. Au tique plus tard, l'autre repeater qui va aussi devoir attendre. Et etc. Jusqu'au dixième repeater. Oula, 10 tiques de redstone après le premier allumage. Le second allumage a lieu. Donc ici. Donc effectivement il y a une seconde précisément entre les deux allumages. Bon dans notre chronomètre c'est celle-là qu'on va activer. Donc vous vous en doutez du coup le truc ne sera pas précis au-delà de la seconde malheureusement. Bon c'est Matau du montage qui vous parle. Pour vous dire qu'en réfléchissant un petit peu, j'ai trouvé un moyen pour que le truc soit encore plus précis. Donc précis à la dixième de seconde. Bon cependant c'est un petit peu compliqué. Donc je ne le mettrai pas dans cette vidéo. Mais si cela vous intéresse j'en referai une, une partie 2. Où j'expliquerai comment faire et comment rendre plus précis. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc maintenant on va passer à l'explication du chronomètre. Donc le chronomètre est un petit peu plus compliqué que tout ça, vous imaginez bien. Tout simplement parce qu'il peut s'allumer, s'éteindre. Cet endroit qui s'allume quand le chronomètre est en marche. Et ici un coffre. Et dedans il y aura le nombre de blocs. Qui sera le même que le nombre de secondes qui se sera écoulé depuis l'allumage. Donc par exemple ici il y a 45 blocs. On est du coup à 45 secondes. Et d'ailleurs les blocs qui iront là-dedans ce seront les blocs que vous mettrez là-dedans. Bon le truc est très précis. Je l'ai testé quand même pas mal de fois. Bon je vous conseille un bloc pas trop précieux. Genre de la cobble ou un truc comme ça. Après vous faites comme vous voulez. Pareil pour la décoration j'ai fait aucun effort. Mais bon vous pouvez faire un truc beaucoup plus stylé si vous voulez. Bon je l'ai testé quand même pas mal de fois. Et les résultats que j'ai obtenus sont quand même très encourageants. J'ai testé avec 30 secondes. 60 secondes. Et 4 minutes 30. Avec une erreur max de 1 seconde. Qui est même pas sur le plus grand. Donc bon j'ai un peu galéré. J'ai dû synchroniser mon téléphone et le chronomètre en même temps. Donc bon c'était compliqué. Et en plus il peut y avoir quand même des fois quelques petites erreurs. Si votre PC bug un peu. Alors les clics de redstone risquent d'être un petit peu soit allongés soit rétrécis. Quoique je crois qu'ils peuvent pas être rétrécis. Juste allongés. Donc bon dans ce cas là. Votre chronomètre va indiquer des valeurs un petit peu plus basses que ce qu'il devrait. Bon malheureusement il n'y a pas vraiment moyen de régler ça. A part avoir un bon PC. Donc bon je vais vous présenter tout ce petit système. Et je vais devoir le construire en même temps que j'explique. Bon déjà premièrement un petit truc que je tiens à dire. C'est que j'ai essayé de faire quand même un truc assez compact. Parce que bon là vous allez me dire. Ouais mais m'atheu on voit pas du tout la boucle d'ici. Ici. Et c'est normal. Parce qu'en effet dans ce système. La grosse boucle là-bas. Est représentée par cette boucle là. Alors c'est vrai que ça y ressemble pas beaucoup. Mais l'avantage des repeater comme vous le savez c'est qu'on peut les régler. Donc avec ces deux petits trucs ici. En faisant des clics droit dessus. Bon ça je pense que vous le savez. Et la différence. C'est que comme ça. S'ils sont très très proches. Il va attendre un tic de redstone. S'ils sont un petit peu plus éloignés. Deux tics. Encore un peu plus éloignés. Trois tics. Et finalement le plus éloigné. Quatre tics. Donc là en gros vous allez attendre. Quatre tics plus quatre tics. Donc huit. Et ici il y en a deux. Donc deuxième position. Ce qui fait bien dix tics. Et donc un signal toutes les secondes. Bon ici. Je vais mettre le piston. Comme ça. Voilà. Comme ça ce sera fait. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard. A quoi il sert. Avant on va faire la partie vraiment chrono. Donc la partie la plus intéressante. Donc le chrono d'ailleurs. Qui sera transmis par ce bloc là. Donc de ce repeater vers ce bloc là. Donc pour continuer la boucle par ici. Et pour aller vers la partie chrono par là. Et ici vous allez mettre un dispenser. Vous pouvez aussi mettre un dropper. Il n'y a pas de différence. C'est à dire je suis un peu trompé là vite fait. C'est comme ça qu'il faut le mettre. Voilà. Avec le dispenser ici. Bon vous pouvez modifier ce chemin là. Tant qu'il ne rentre pas en conflit avec un autre chemin. Alors ça va. Par exemple faire plus long. Plus court. Vers le haut. Vers le bas. Comme vous voulez. Et bon là je pense que vous avez compris. Le dispenser va dropper des blocs. Qui dans notre cas. Vont être attrapés par un désentonnoir. Bon moi j'en mets pas mal pour être sûr que ça va être attrapé. Et vous pouvez vous contacter d'un ou deux. Comme vous voulez. Ce système là est très modulable. C'est ça le principe. Je me débrouille pour toujours faire des systèmes modulables. Et pour alimenter le dispenser. Il est conseillé de mettre un autre chemin d'entonnoir. Donc avec un bloc ici vers le dispenser. Pour pouvoir le remplir facilement. Donc là vous pouvez mettre des blocs. Moi je mets de la stone. Et donc en gros la boucle va alimenter le dispenser. Ce qui va dropper des items. Donc pour rappel un par seconde. Qui vont aller directement dans l'entonnoir. Et hop dans le coffre. Et donc là vous aurez plus un item par seconde. Bon là je pense que vous commencez à bien comprendre le système. Comment il va fonctionner. Bon si vous voulez plus de détails sur ce chemin là. Sachez que comme je vous l'avais dit. Vous pouvez faire ce que vous voulez un petit peu avec. Vous pouvez même mettre des repeaters. Ça va pas dérégler le tout. Si vous voulez faire vraiment un très grand chemin. Vous pouvez aussi mettre n'importe quel système qui permet de compter. Moi je vous propose celui là parce que c'est le plus simple. Et bon là vous pouvez faire comme vous voulez. L'objectif est quand même de présenter le système le plus modulable possible. Bon et là déjà on a la base. Mais bon ça serait quand même pas mal si on pouvait allumer notre machin. Bon le système d'allumage est quand même un petit peu poussé. Bon on est pas sur du niveau ingénieur intel. Mais quand même. Comme vous le voyez j'ai mis ici des boutons. Commencer et arrêter. Donc bon je vais les mettre ici aussi. Alors le choix des boutons est quand même assez important. J'ai utilisé pour le bouton commencer un bouton en pierre. Tout simplement parce que l'avantage du bouton en pierre. Je vais mettre un signal pendant précisément 10 ticks de redstone. Donc 1 seconde. Tandis que le bouton en pierre c'est 15 ticks de redstone. Soit 1 seconde et demi à peu près. Bon pour en haut vous pouvez utiliser le bouton que vous voulez. Autant pour en bas c'est conseillé d'avoir un bouton en pierre. Pourquoi je vais vous le dire tout de suite. Tout simplement parce que pour allumer votre système. Il va falloir un courant qui dure précisément 1 tick de redstone. Alors là avec notre bouton en pierre. Et bien on va avoir un courant qui dure précisément 1 seconde. Donc il faut trouver un moyen pour ralentir ce courant. Pour qu'il dure sur 1 seconde. Bon j'ai trouvé un moyen quand même pas mal. Donc avec des repeaters encore et toujours. Donc cadencé à précisément 8 ticks de redstone. Ensuite vous allez mettre un piston. Donc un piston que l'on est quand même conseillé. Là 1 redstone. Et finalement vous connectez tout ça à votre boucle. Bon pour simplifier le tout je vous conseille de mettre un petit repeater ici. Oula bon moi je l'ai mis là là bas. Donc je vais les mettre là ici aussi. Et le connecter à votre boucle. Donc je vais vous expliquer vite fait comment ça fonctionne. Donc quand vous allez émettre votre signal. Qui va durer je le rappelle 1 seconde. Tout ça ici va être allumé pendant 1 seconde. Or avec les repeaters qui sont configurés à 8 ticks. Et baisse après 0,8 secondes. Que cette redstone sera allumée. Et donc le piston sera allumé. Du coup le piston va pousser le bloc. Ce qui va lui prendre 1 tick de redstone. Donc 0,1 seconde. Donc finalement la 0,9ème seconde. Le bloc sera ici. Avec la redstone alimentée ici. Ce qui va transmettre le signal à la boucle. Ensuite à la seconde d'après. Tout ce système là va s'éteindre. Donc le signal ne sera plus transmis par ici. Il aura duré que 0,1 seconde. Donc exactement ce qu'on veut. Et bon ça il va falloir attendre un petit peu encore avant que ça s'éteigne. Donc 0,9 seconde. Et bon ça c'est pas très important. Et donc là si vous faites ça. Donc hop commencez. Voilà donc on a tout le système qui se met en marche. Et voilà. Votre système est fonctionnel. Bon cependant. Bon ça c'est pas très important. Mais c'est toujours cool. Je vous conseille de faire commencer votre signal ici. Donc bon là il faut faire un petit trajet en redstone. Donc hop voilà ici. Et en théorie si vous avez fait exactement comme moi. Et bien le signal devrait être assez long pour arriver de là à là. Et au pire si c'est pas assez long on mette un petit repeater. Ça changera pas grand chose. Donc là on peut allumer notre système. Donc le plus important à retenir pour pouvoir l'allumer. C'est qu'il faut transmettre à la boucle un courant qui fait une longueur de 1 tic de redstone. Bon après utiliser le système que vous voulez pour faire ça. Ça marchera quand même. Bon c'est cool. Maintenant on peut allumer notre système. Mais on peut pas l'éteindre. Mais vous inquiétez pas. On va s'en occuper dès maintenant. C'est d'ailleurs la raison de l'existence de ce piston là. Puisque tout simplement si je lance mon système. Bon bah hop la boucle est en marche. Et si j'appuie ici. Hop le piston ne va plus être activé. Il va le... Petit fail. J'ai mis la torche de redstone trop haute. Faut la mettre à hauteur du piston comme ça. Et donc du coup si vous lancez votre boucle. Et que vous appuyez sur le bouton éteindre. Et bah hop le piston va se relever. Et du coup le signal ne va plus pouvoir être transmis ici ni là. Et donc la boucle va s'arrêter. Bon là il y a un petit truc à comprendre. C'est qu'il faut que le signal transmis à la torche de redstone pour éteindre le piston. Fasse plus de tic de redstone. Donc plus de 1 seconde. Donc bon ça c'est pas très compliqué. Vous pouvez utiliser un bouton en bois. Puisqu'il est activé 1,5 seconde. Donc c'est bon. Or si vous utilisez un piston en pierre. Je vous recommande de rendre le signal un petit peu plus long. Bon pour ça pas bien compliqué. Vous mettez ici un truc de redstone. Là vous mettez un repeater. Et comme ça ça va rendre le signal un petit peu plus long. Donc là dans mon cas de 4 tics de redstone. Bon à vous de voir selon le type de bouton que vous voulez mettre. Si c'est important de mettre ce système là ou pas. Et donc là notre système est presque terminé. Ils m'ont juste un petit truc. La lumière d'allumage. Pour savoir si le système est allumé ou pas. Donc pas compliqué à comprendre. Dès que le tout est allumé. Et bah cette lumière aussi sera allumée. Bon déjà on va commencer par faire un petit système. Juste ici. Couplé avec un autre système. Donc voilà qui se construit comme ça. Avec deux pistons normaux ici. Et pas collant. Un bloc de redstone comme ça. Un piston ici et ce système là. Bon je sais pas le nom précis. Moi je l'appelle flip flop. Ça marche un peu comme un levier on va dire. Et en gros. Quand le bloc de redstone sera ici. Alors ici le bloc va être descendu là. C'est du coup ce qui va pouvoir allumer la lumière. Donc ça veut dire. Que pour que le bloc soit ici. Il faut que ce piston le pousse. Et donc que ce piston doit être actionné. A l'allumage de la machine. Donc pour rappel. Pour l'instant. L'allumage c'est ce câble de redstone ici. Donc bon après. Faites un petit chemin qui va jusqu'à ce piston. Faites le comme vous voulez. Ce n'est pas important. Il faut que ce qu'il atteigne. Et si possible aussi. Faites le d'une telle manière que. Quand cette poudre ici sera allumée. Ça n'active pas le piston. Donc bon dans mon cas c'est loin. Donc ça n'activera pas. Le signal ne sera pas assez fort. Bon si vous voulez vraiment lutter contre ça. Vous pouvez mettre un repeater ici. Et il faut que ce piston soit allumé. A l'extinction de la machine. Donc bon on ne l'a rend pas compliqué. L'avantage c'est que le câble ne passe pas trop loin. Donc hop on a juste à faire un petit. Un petit chemin de reston. Et hop. Voilà qui est fait. Du coup si on allume tout ça. On appuie sur commencer. Au bout de quelques temps. Voilà. Ça ça devrait ici s'allumer. Donc là on peut voir que le truc fonctionne bien. Donc la pierre qui arrive petit à petit. Et si on éteint. Hop ici là ça va s'éteindre. Et là on peut voir que la pierre. Et bien elle n'arrive plus. Donc là votre conomètre est terminé. Et d'ailleurs petit conseil. Quand vous avez vos items dans votre coffre. Je vous conseille de faire des stacks de 60. Et de réunir le reste. Tout simplement parce que comme ça. Un stack de 60 est égal une minute. Donc là il y en a 4 dans 4 minutes. Plus 17 secondes. Du coup bah c'est plus facile à compter. Bon comme je vous le dis. Tout est très modulable. La preuve les deux là ils ne se ressemblent pas exactement. Et donc si vous voulez faire quelques modifications. Donc par exemple transformer le bouton ici ou là. Par une plaque de pression. Pour simuler une arrivée ou je sais pas. Un départ tout ce que vous voulez. Et bien n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir de voir que des gens utilisent ce système comme ça. Pareil pour ici. Vous pouvez remplacer cette lumière par tout ce que vous voulez. Un piston. Plan de lumière. Une autre boucle. Tout ce que vous voulez. Donc faites vous plaisir avec ce système. Modulez le comme vous voulez. Donc j'espère que vous avez bien compris et qu'il vous a plu. Donc du coup cette vidéo j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à acheter un pouceau à vous abonner et tout et tout. Bon c'est le deuxième tutoriel de redstone que je fais sur ma chaîne. En ce moment je commence à bien aimer la redstone. Je sais pas pourquoi. Bon après moi j'aime bien faire des tutoriels qu'on explique très précisément. La preuve à la chante. Et dans l'ethique de redstone. Des trucs vraiment compliqués. Si il y a des trucs que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas soit à venir sur le discord. Et je vous aiderai. Donc présenté dans la description. Soit à le dire en commentaire. Si vous avez des améliorations aussi. N'hésitez vraiment pas à les dire. Je mettrai en non répertorié une vidéo de test. Pour vous montrer que le système marche vraiment. Et d'ailleurs tant que j'y suis. Je voulais vous remercier pour les 500 abonnés qu'on a passé il n'y a pas très longtemps. Bon je suis un peu en retard. Parce que je l'ai passé quand même il y a presque une semaine ou plus. Et bon à cause de petits problèmes ce week-end. J'ai pas pu le dire plus tôt. C'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo a une semaine de retard. Donc merci beaucoup encore pour les 500 abonnés. Et aussi j'ai ouvert un petit compte Instant Gaming. Et quand on ouvre un compte Instant Gaming. On a un lien de partenariat. Donc utilisable par tout le monde. Donc j'ai mis le lien dans la description. Si vous voulez acheter un jeu sur Instant Gaming. Et que vous utilisez mon lien. Vraiment ça me ferait infiniment plaisir. Mais je pense que vous savez pas à quel point. Donc bon si vous voulez me soutenir. N'hésitez pas à aller sur le lien dans la description. Et bon bref. Bon sur ce je vous souhaite une bonne journée. Une bonne vie. Et une bonne utilisation de chronomètre. Et sur ce je vous dis à plus.